Vite parce que je n'ai pas encore le temps de l'habituer. Ben voilà, à part quelques milieu des ventes, c'est vrai qu'on a quelques maisons, mais on n'est pas un grand grand serveur. Ben là, ici on est à notre Béatrou, je ne voulais pas vous le montrer, mais je voulais vous montrer la serre. Et comme on passe, pour aller à la serre, il faut passer dans le Béatrou, voilà. Pas de soucis. Enfin voilà, on a quelqu'un qui est dans la maison de quelqu'un, il va être content. Oui, c'est de la mienne. J'ai commencé à m'installer ici, donc bon. Hop, tu es à côté de la serre. Donc là, c'est la serre de Notania, c'est une petite serre, peut-être qu'on la grandira, mais on s'est dit que... Pour l'instant, il n'y a pas tellement de personnes qui s'y servent. Avec qui, il y a des gens qui ne sont pas servis. Oui, c'est moi aussi. Les gens n'ont pas réparé ce qu'ils ont fait. Regarde, il y a des gens qui... Ah non, c'est un bel de... Enfin, j'avais remis moi, donc... Enfin, voilà. On a un tout petit serveur, vous voyez, on n'a pas grand chose, par exemple. Je sais que Vodero va nous faire un amphithéâtre. Je ne sais pas quand il va nous le faire, quand il aura le temps. Mais il va nous en faire un, parce que c'est vrai que Vodero est celui qui a créé l'amphithéâtre de Newst & Bell sur Mindfield. Et voilà. Et je l'ai connu par rapport à ça. Et du coup, voilà. On est conscient de rien. Enfin, voilà. Les spectateurs pourront voir qu'on a un tout petit serveur qui vaut la peine de nous installer dans le monde de Minecraft. On essaie de se faire respecter, mais parmi les géants serveurs, c'est pas possible. Mais en fait, on peut. En fait, on peut. On dispose d'une whitelist. L'instruction se fait sur le forum. Et après, on a le plugin locket qui permet de privatiser les coffres et les portes. Du coup, les maisons peuvent ne pas être accessibles. Après, ça, ça dépend. Mais il y a des gens qui veulent vraiment entrer dans votre maison. Ils vont faire un trou dans la maison. Mais à ce moment-là, ils seront bannis. Oui. Ça, j'espère. Voilà. Ah oui. On a un anti-griff, aussi. Donc, du coup, avec Big Grover, en fait, on a un petit bâton. On clique sur le cube. Et on voit si c'est qu'il y a, pour la dernière fois, si c'est qu'il y a touché le petit cube. Donc, s'il en manque un, on sait qu'il y a plus. C'est génial. On adore. D'ailleurs, petite question. Est-ce qu'il va y avoir ou il y a déjà un système d'économie ? Il se rend en place à partir de ce week-end parce qu'il faut qu'on voit avec notre thg. Sauf que lui, en ce moment, il est en pleine période officielle. Donc, du coup, d'ailleurs, on pensait qu'il aura vu. Donc, du coup, c'est un peu dur à mettre en place étant donné qu'on doit se mettre d'accord. En fait, on avait l'idée qu'on trouvait que l'or était une ressource assez mal utilisée. C'est-à-dire que l'or serait notre monnaie d'échange. Et donc, du coup, disons qu'on peut le fermer là. On peut en gagner en admin. On peut en gagner en vendant quelque chose. Et on pourra également en acheter par Allopass. En fait, ce n'est pas vraiment qu'on va vous demander d'acheter votre argent. Au contraire, le serveur est totalement gratuit. Mais ce que nous voulons, c'est que, comme on fait en fait, les dons par Allopass, par l'achat d'un service. D'ailleurs, il y a un squelette qui m'en gagne. Donc voilà. Est-ce que tu veux que je remette le jour peut-être ? Parce qu'on voit, je le manque un truc comme ça. S'il te plaît, ça peut aider. Oh, pour pouvoir, c'est magnifique. Merci. Regardez les flambées. Regarde-les, là, ils sont sur les mains. Donc on voit l'avantage justement de la non-propagation du feu avec les mobs qui brûlent. Ce serait dommage avec tout le bois qu'il y a autour. Oui, parce qu'on voit une ville portuaire, on ne voulait pas d'une ville. C'est vrai que là, ça fait beaucoup de bois. Ça fait un peu des signes à piquer des lignes de loin, c'est rigolo. Mais on ne voulait pas quelque chose de bois en pierre. Bien qu'on a une ville souterraine qui est en train de se créer, mais je n'en dirai pas plus parce que c'est une surprise. Gardons ça pour une autre fois. Voilà. On ouvrira, on fera le spoil avec une vidéo de sa conception. Enfin voilà, vous voyez, on a un petit serveur tout mignon, tout gentil. Je parle beaucoup, on ne va pas l'oublier. Et donc, voilà. Je ne sais pas si tu voulais, si tu avais d'autres questions concernant notre serveur, concernant... Bah écoutez, je réfléchis en même temps. Donc, combien de personnes à peu près vous pouvez accueillir sur le serveur et combien vous êtes à peu près en ce moment ? Au début, on voulait être un petit serveur d'un slow. Sauf qu'on ne sait pas pourquoi, on a eu une arrivée massive de personnes en une seule soirée, qui fait qu'on a affiché full le lendemain de l'ouverture. Impressionnant. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'il fasse ? Et en fait, il s'est avéré que ma présentation, en fait, la présentation du serveur qu'on a fait avec plein plein de skills, et puis il a bien m'appliqué, j'avoue, sur le collision, à mon avis, il y a beaucoup plus, et il fait toujours. Genre, quand il y a un nouveau qui arrive, ils font, oh, le conne ! Bon, je ne sais pas si j'adore ça. On a essayé, en fait, de faire un serveur qui était vraiment joli pour les yeux, quelque chose de convivial, quelque chose d'architecturellement beau. On ne peut pas dire qu'on a une architecture révolutionnaire, mais on a fait quelque chose de potable, j'estime que quand même, c'est pas l'autre. Voilà, c'est assez uniforme et tout, donc au moins, il n'y a pas de choses qui gâchent la vue. Voilà. Et donc, du coup, on s'était dit, oui, 20 places, c'est largement bien, largement assez de places, on s'est dit, peut-être qu'on agrandira au bout d'un ou deux mois. Et sache qu'on a eu vraiment connu une période où c'était limite la catastrophe, parce qu'on était complètement débordés par les candidatures, on n'arrivait pas à tout lire, on allait se toucher à des heures pas possibles, on se dit, oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Et finalement, c'est entretenu avec le staff entier pour agrandir le serveur. Et donc, maintenant, nous avons 60 de slow. Donc là, pour l'instant, on est une trentaine, une quarantaine, c'est pas exactement ce qu'il faut construire, c'est à Whitepeace. Mais là, pour l'instant, en ligne, on doit être une vingtaine, je pense, multanée. Et on peut accueillir encore pas mal de personnes. Et il y a déjà pas mal de candidatures qui m'attendent, juste après cette vidéo, que je dois les valider. Voilà, c'est déjà pas mal. Alors, autre question, donc, ce que les gens aiment bien savoir en tout cas, c'est bien beau d'avoir colisée et tout ça, est-ce qu'il va y avoir, on va dire, peut-être pas beaucoup d'event, mais des events assez suivis pour justement passionner la communauté ? Ah, moi, je suis très très fan des events. Je t'avourais que j'ai pas eu le temps de décorer ma maison, simplement parce qu'en fait, j'ai voulu faire le colisée, j'ai voulu faire le sous-sol du colisée pour pouvoir lancer la maison. J'ai voulu faire le split, donc du coup, j'étais là à mes amis. Mais venez, en fait, depuis ! J'ai voulu, par exemple, là, depuis tout à l'heure, enfin, depuis hier soir, j'arrête pas d'ennuyer Handback, qui est celui qui a désactivé la propagation du jeu, d'ailleurs, on le remercie une énième fois. Pour qu'il nous désactive, ce fait, donc, c'est pour qu'on puisse activer les mobs. En fait, moi, je suis très très orientée event, personnellement, j'adore ça, j'adore voir les membres s'entredéchirés. Et donc, du coup, il y aura vraiment beaucoup d'event dans la mesure du possible, étant donné que, bon, à côté de la vie minecraftienne, on a quand même une idée à côté, j'ai dit qu'il y a les cours, il y a les obligations personnelles, et tout ça. Donc, c'est ça, dans la mesure du possible, oui, il y en aura souvent, même très souvent. Là, ce soir, il y en aura des huit heures, et j'espère même en refaire un avant demain. C'est une très bonne nouvelle, tout ça. Voilà, et de toute façon, on a un membre, je sais pas comment on prononce son pseudo, je l'appelle KTT, qui a l'air aussi très branché event, et en train de me préparer en event RP, carrément, avec apparemment des bonjons, quelque chose, je sais pas trop. Enfin, on ne sait pas qu'est-ce qu'il ne le ferait pas, ça les aime bien, parce que je pense qu'on va le découvrir en même temps que les membres, et j'aime bien cette idée que les membres comme ça s'approprient le serveur, parce qu'on voulait pas que le serveur soit le serveur du staff avec des membres. On voulait que ce soit le serveur de tout le monde, tout en gardant le fait que les personnes soient dans leur serveur, qu'ils soient vraiment chez eux, en fait, vous voyez ? Oui, tout à fait, oui. Bah écoute, merci pour cette jolie présentation du serveur, mais bon, il faut dire qu'on a visité pas grand chose par rapport à tout ce qu'il y aurait à voir, donc après à voir si on refait une deuxième vidéo une autre fois, s'il y a des personnes intéressées. En tout cas, on a bien découvert le serveur une première fois, on a bien compris le concept et l'envie que toi et les autres admins vous vouliez lui donner, et pour moi je trouve ça très intéressant, donc j'espère que ça plaira aux autres aussi. J'espère aussi. Voilà, bah écoute... Si tu vas voir la suite, il faut que tu viennes nous voir. Voilà, bah il n'y a pas de problème, de toute façon ils n'ont qu'à venir voir directement sur le serveur, s'ils le trouvent bien intéressant. Comme tu le disais, il y a de la place. Ouais, il y a largement la place. Voilà, bah écoute, pour le moment on va se laisser sur ça, et puis je dis à très bientôt, moi pour jouer avec vous, et puis toi pour continuer à nous faire des jolies choses, des jolis events et tout ça. D'accord, à plus tard ! Ciao, ciao !